Genèse 15, versets 1 à 6 Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit Abraham répondit « Seigneur Éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. » Abraham dit « Tu ne m'as pas donné de descendance et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. » Alors l'Éternel lui adressa la parole « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. » Après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Il lui affirma « Telle sera ta descendance. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui compta comme justice. Quelqu'un à l'Église raconte toujours cette anecdote Alors qu'il priait en demandant à Dieu « Écoute-moi » Dieu lui a répondu « Je t'écoute toujours. » « Je ne fais que ça. » « Mais toi, écoute-moi. » Nous sommes avec cette histoire d'Abraham devant un dialogue, un vrai dialogue entre Dieu et Abraham. La parole d'Abraham est précédée et suivie par celle de Dieu et il la reçoit. Dieu commence par lui dire « Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Nous comprenons que Dieu s'adresse à lui pour reprendre en quelque sorte les épisodes précédents. Juste avant, Abraham a vécu trois aventures où il y avait de la peur et où il y avait aussi cette possibilité d'obtenir des choses, d'obtenir une récompense par ses propres forces. On voit au fil de ces trois histoires que la confiance en Dieu d'Abraham grandit et Dieu vient le renforcer par cette parole « N'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Suite à cela, parce qu'Abraham reçoit ce que Dieu lui dit, il n'hésite pas à lui faire part d'un souci. Il se demande ce qu'il en sera vraiment de cette histoire de descendance. Dieu lui a promis une descendance, mais sa femme, sa raille est stérile. Ça fait des années qu'ils aimeraient avoir des enfants, mais ils n'en ont pas. Alors, l'Éternel lui répond et lui redit ses promesses « Un enfant naîtra bien de toi. » Et Abraham, nous dit-on croit. Ce dialogue a fait grandir en lui « La confiance. » Alors, on voit qu'Abraham, ici, écoute Dieu, que l'écoute de Dieu précède et suit la prière. Et nous, quel lien voit-on entre le fait d'écouter Dieu et de le prier ? Nous allons prier pour les lieux de nos églises, pour les lieux de nos vies où nous avons particulièrement besoin, en ce moment, d'entendre Dieu nous parler. Bonne rencontre ! Sous-titrage Société Radio-Canada